bon alors aujourd'hui je vais semer la dernière planche d'annuel qui me reste donc c'est celle du milieu où je vais mettre de la matricaire donc je n'ai pas encore préparé donc on va le faire ensemble et pour ceci j'ai acheté une campagnole je ne sais pas si vous connaissez je vais vous montrer ça ça ressemble à la grelinette sauf que vous avez des contrepeignes en bas qui permettent en fait de venir casser les mottes je suis désolée pour le bruit de fond mais bon voilà je suis entourée de champs les agriculteurs ils font comme moi ils travaillent avec des outils qui sont beaucoup plus bruyants que moi donc j'espère que vous m'entendez bien dans la vidéo du coup ça va me permettre de décompacter un peu d'affiner un petit peu le décompactage du sol sans me casser le dos avec la petite griffe à trois dents que vous avez dû voir dans la vidéo précédente et qui est vraiment épuisante donc c'est un outil dont j'ai entendu parler qui a beaucoup de retours positifs puis j'ai fabriqué dans l'Aveyron donc c'est bien ça fait travailler les entreprises françaises voilà cocorico donc là ça y est j'ai passé la grelinette le sol est à peu près décompacté donc là maintenant on va tester la campagnole pour pour affiner tout ça ça on 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 là on voit la différence là entre le avant et après la terre est beaucoup plus fine bon il reste quelques petites motes mais bon on est à peu près au même résultat qu'avec la griffe bon franchement vraiment satisfaite de cet outil bon ben voilà la campagne elle est passée ça prend pas beaucoup de temps parce que là en une demi heure j'ai fait toute la planche qui fait à peu près 15 20 mètres de long je vais pas mesurer je vous avoue et donc là j'ai plus qu'à affiner pour faire les finitions avec un râteau et puis je vais pouvoir semer la matricaire derrière on se retrouve sous la serre maintenant pour préparer le semis de matricaire donc là je vous montre j'ai un seau dans lequel j'ai mis du sable donc là voilà j'ai mon petit sachet de matricaire que je vais mélanger au sable pour pouvoir semer plus facilement éviter que les graines s'envolent avec le vent ça alourdi un petit peu l'ensemble et puis ensuite je vais mettre ça en plein terre dans la parcelle là que je viens de préparer donc voilà c'est rapide à faire très simple aussi donc là je me suis gardé quelques graines au cas où ça ne marche pas le semis comme l'année dernière l'année dernière j'ai rien qu'à lever c'est comme le coquelicot donc là c'est croiser les doigts croiser les doigts pour que ça marche donc j'ai pas un échec cuisson comme l'année dernière et puis ben c'est parti on va aller semer ça on se retrouve à j plus 7 environ après le semis et comme vous voyez ben ça y est c'est en train de lever tout doucement donc bon c'est cool le semis a bien réussi alors je me rends compte que j'ai fait vraiment un semis dense on verra ce que ça donne en poussant peut-être que j'éclaircirai un petit peu on verra rendez vous dans quelques semaines maintenant pour voir tout ça se développer j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à commenter à la partager à mettre un petit pouce si ça vous a plu et puis ben on va se retrouver très vite pour la suite ciao ciao